Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose chaque samedi à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Ndiogudjén, il est le coordonnateur du collectif national des chargés de cours. M. Ndiogudjén, bonjour et merci d'être là RéomyFM ce matin. Bonjour madame, bonjour les auditeurs de RéomyFM, je me nomme Ndiogudjén, je suis le coordonnateur du collectif national des chargés de cours, merci pour cette invitation. D'accord, parlez-nous un peu de vous, dites-nous surtout à nos auditeurs qui est Ndiogudjén. Oui Ndiogudjén, c'est un instituteur qui a réussi le CRM, concours au recrutement des élèves maîtres en 2016, qui a eu également son master en histoire, qui a servi à l'élémentaire pendant 4 ans à Ranerou, avec un manque criard de professeurs, il a adressé une lettre à l'IA de Matam, qui a fait de lui un chargé de cours. Permettez-moi également de s'expliquer ce mot très quadré, chargé de cours. Un chargé de cours, c'est un instituteur qui a son CAP, Certificat d'Aptitude à la Pédagogie, qui a également un diplôme universitaire, à qui l'État du Sénégal souvent envoie, à qui l'État envoie au niveau du moyen secondaire pour faire les mêmes prestations. Et après 2 à 3 ans de service, l'État devait lui accorder une formation pour pouvoir ici, à un niveau supérieur. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Sans la formation, cette promotion devient une exploitation. D'accord. Merci pour cette présentation, Djogoudjene. Parlez-nous un peu de ce collectif, le collectif national des chargés de cours. Le collectif, en 2019, nous avons jugé nécessaire de mettre en place un collectif, puisqu'il y a des collègues qui sont restés pendant des dizaines d'années sans la formation. Sur ce, nous avons jugé nécessaire de mettre en collectif pour participer à la lutte. Bien vrai qu'il y a des syndicats qui font un travail remarquable, mais cette question, c'est une question spécifique qui demande d'être traité, parce que c'est une urgence. D'accord. Parlez-nous un peu de la situation des chargés de cours au Sénégal. Oui, aujourd'hui, nous avons entre 3 000 et 4 000 chargés de cours. Ce sont des instituts, comme je viens de le souligner, qui attendent la formation pour pouvoir faire leur examen, avoir leur diplôme pour être reclassés dans le corps des professeurs. Comme nous le savons, un chargé de cours, c'est un instituteur, mais qui fait les mêmes prestations d'un professeur. Et nous sommes éparpillés aujourd'hui. Nous avons des chargés de cours un peu partout au Sénégal. D'accord. Et qui est chargé de cours également ? Oui, un chargé de cours, je l'ai dit, c'est un instituteur. C'est un instituteur qui a le CAP. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude à la pédagogie, qui a également un diplôme universitaire qui lui permet de faire des cours au niveau du moyen secondaire. Au début, on était à l'élémentaire, mais avec ce manque criable de professeurs, l'État, qui n'arrive pas à satisfaire le moyen secondaire, a jugé nécessaire d'envoyer des instituteurs au moyen secondaire qui ont la possibilité, comme ils ont déjà le CAP, ils ont la possibilité de faire des cours comme les professeurs. Mais l'État leur devait une formation après deux à trois ans de service. Dans la formation, ils font le travail d'un professeur, mais ils restent comme des instituteurs. D'accord. D'accord. Et dites-nous, quelles sont les responsabilités d'un chargé de cours ? Est-ce les mêmes que les autres enseignants ? Oui, nous avons les mêmes responsabilités. Nous avons les mêmes responsabilités. Moi qui vous parle, depuis cinq ans, j'ai des classes de terminale. Nous avons les mêmes responsabilités. Le problème seulement, c'est au niveau du traitement salarial. C'est à ce niveau qu'il y a une équité. D'accord. Et sur quelle base se font les recrutements des chargés de cours ? Oui, les chargés de cours étaient recrutés par les IEF et les IA. C'est un instituteur qui est titulaire d'un CAP et d'un diplôme universitaire, souvent qui dépose une lettre au niveau des IEF ou bien des IA. Mais depuis quelque temps, avec le problème, même le recrutement a été centralisé. Maintenant, c'est au ministère de recruter les chargés de cours. D'accord. Et actuellement, les revendications du collectif national des chargés de cours, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous revendiquez aux autorités ? Voilà, nous revendiquons d'abord parce qu'il y a l'IRD, une indemnité de surcharge horaire, que l'IRD soit généralisée. Parce que les chargés de cours sont restés deux à trois ans pour commencer à percevoir cette indemnité. Nous voulons que l'IRD soit automatique. Ça, c'est une revendication. Également, les chargés de cours, auparavant, ils ne pouvaient pas participer au mouvement national. Avec nos sorties, les points de presse, avec notre mémorandum et souvent les critiques des chargés de cours. Aujourd'hui, nous pouvons participer au mouvement national, mais après quatre ans de service. Alors que les sortants de la FASTEF, après trois ans, ils participent au mouvement national. Et à ce niveau, ça devient une... ça devient une... ça devient une... Il n'y a plus une équité avec les agents de l'État. Également, le réclassement, parce qu'on n'oublie pas que si les chargés de cours... titre le corps et les instituts pour le corps des professeurs, il perd 60% de son ennemi. Mais la question principale, c'est la formation. Nous voulons une formation pour que tous les chargés de cours aient un record. Vous avez parlé tout à l'heure d'IRD. C'est quoi exactement? IRD, c'est une indemnité de surcharge horaire. D'accord. Que l'État doit à un chargé de cours. D'accord. Et que dit votre ministre de tutelle? Oui, bon, permettez-nous, nous sommes optimistes avec le nouveau ministre. Le ministre a dit qu'il va... Tous les chargés de cours vont être formés dès le mois d'octobre. Bon, il avait dit également qu'il allait nous recevoir. Ce n'est pas le cas, mais nous sommes optimistes. Mais nous rappelons également, le ministre, il ne s'agit pas simplement d'une formation. Nous voulons que, comme nous avons perdu déjà du temps, nous voulons allier les deux formation et réclassement. C'est notre souhait. D'abord, que tous les chargés de cours, que l'on organise un maximum de cordes pour qu'en une année, tous les chargés de cours soient formés. Mais après la formation, qu'on puisse nous faciliter le reclassement pour enfin être des professeurs et mieux de tous nos doigts. D'accord. Et vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes quand même avec la sortie du ministre. Mais bon, il avait dit quand même qu'il allait nous recevoir. Ça aussi, c'est un problème. Parce que c'est une question spécifique. Souvent, c'est une question traitée à moitié. Et sans avoir consulté les concernés, je le dis bien, parce que souvent, il y a cette question, il y a l'intermédiaire, c'est ce qu'ils doivent parler, c'est ce qu'ils doivent parler aux ministres, c'est ce qui doit être la table de négociation. Nous avons des syndicats très responsables. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les secrétaires généraux qui n'ont ménagé aucun effort pour les enseignants. Mais c'est une question spécifique. Et souvent, les gens, même, ne connaissent pas chargés de cours. Donc, le ministre avait dit qu'il allait nous recevoir pour faire avec nous directement cette question, pour prendre en compte tous les problèmes afin de démarrer la formation. D'accord. Mais l'ancien régime, je vais parler du régime de l'ancien président Makistal, avait promis d'améliorer votre situation. Il n'y a pas eu d'acquis avec l'ancien régime ? Bon, il n'y a pas eu d'acquis. Il n'y a pas eu d'acquis. L'ancien régime avait même pris 313 pour la formation, mais on n'avait même pas commencé la formation. C'est ce nouveau régime qui a commencé la formation et chargé de cours. Mais le temps, c'est une continuité. Bon, je pense que ce nouveau régime doit mettre l'accent sur la formation parce que depuis quelques temps, les enseignants, pratiquement beaucoup d'enseignants, il n'y a pas seulement les chargés de cours qui ont besoin de cette formation. Il y a beaucoup d'enseignants qui demandent à être formés parce que nous voulons être formés pour être plus à l'aise devant nos élèves. D'accord. Et aujourd'hui, le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas en train de ne pas favoriser la création d'emplois en recrutant les enseignants au détriment des chargés de cours ? Oui, oui, non, non, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, les instituteurs, c'est pour l'élémentaire. Souvent, les instituteurs, c'est pour l'élémentaire. Maintenant, la particularité en est que parmi ces instituteurs, on permet à ceux qui ont le CAP et un diplôme universitaire de pouvoir intervenir au moyen secondaire. Je rappelle que la question des chargés de cours s'est régie par un décret. C'est le décret 2002, 155 du 25 octobre 2002. Auparavant, on permettait, c'était une promotion, on permettait à un institute de graver des échelons pour avoir une formation à fait d'être professeur. Maintenant, ce n'est plus qu'à. Sans la formation, ça devient une exploitation. Donc, si je comprends bien, sans la formation, vous ne pouvez pas gravir les échelons pour avancer ? Non, 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 sans la formation, on ne peut pas être professeur. Parce qu'il nous faut, c'est le parcours d'un combattant, il nous faut la formation, faire un examen, recevoir notre diplôme à l'école normale, le KS, souvent, intégrer le corps des professeurs, perdre 60%, c'est ainsi quand même. D'accord. Et sans cette formation, est-ce que ça ne risque pas d'impacter sur la qualité de l'enseignement aussi ? Oui, sur la qualité de l'enseignement, je ne pense pas, parce qu'il s'appelle bien qu'il peut le moins et pour le plus. Quelqu'un qui est à l'aise à l'école élémentaire, souvent, il est plus à l'aise même au moins secondaire. Maintenant, la formation, là, pourquoi on utilise la formation ? Parce que sans la formation, on demeure un seul. On ne peut pas, nous sommes de la hiérarchie B, alors que souvent, le professeur, il est de la hiérarchie A. Et sans la formation, on ne peut pas non plus être, même gagner des postes de responsabilité, parce qu'un sergeant de cours ne peut pas être principal, il ne peut pas non plus être proviseur. Même si vous faites tant de temps de service, vous demeurez un enseignant. Vous demeurez un enseignant, mais d'autant plus que vous êtes toujours instituteur. vous êtes considéré comme instituteur sans la formation. Donc, je pense que la formation est plus qu'importante pour nous. Est-ce que vous êtes considéré comme des fonctionnaires aussi ? Oui, oui, oui. Nous sommes des fonctionnaires déjà. Je rappelle que pour être pris comme chargé de cours, il faut avoir le CAP et être également fonctionnaire. D'accord. Parlez-nous un peu du processus de la mise en position des chargés de cours. De la mise en position pour la formation ? Oui. Oui, mais bon, parfois, on parle de mise en position des stages et de la formation continue. Parce que pour la mise en position, je pense souvent, c'est un terme utilisé pour donner la chance aux professeurs. Parce que parmi les professeurs, il y a certains également qui demandent la formation. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Je suis professeur, je suis PSNG. C'est-à-dire que j'ai commencé le métier d'enseignant par le niveau BAC. J'ai réussi le concours à l'école, à la FASF. Quelques temps après, je suis tutélaire d'une licence. J'ai la possibilité de repartir à l'école normale pour essayer un nouveau supérieur, pour devenir père. Maintenant, quel n'est pas le cas avec le chargé de cours ? Le chargé de cours, souvent, on parle de formation continue. Là, c'est par corte. Par exemple, chaque année, l'État prenait 500 ou bien 200 instituts pour aller à l'école normale. Là, c'est diète pour conclure la formation. Quelques temps après, recevoir, faire un examen, recevoir le diplôme de l'école normale et enfin intégrer le corps des professeurs. D'accord, ça marche. Donc, ce que vous voulez, c'est d'encadrement et de formation actuellement ? Oui, mais nous voulons la formation, nous voulons simplement la formation. Nous savons bel et bien que si on parle honnêtement, le chargé de cours pour faire le travail. Maintenant, l'État est conscient de ce fait. L'État est en train de jouer avec la carrière des chargés de cours parce qu'il sait bel et bien que les chargés de cours pour faire correctement le travail. Mais le problème, c'est que sans la formation, le chargé de cours demeure un instituteur. D'accord. Et vos ressources sont-elles limitées ? Je ne pense pas. Concernant l'enseignement, nos ressources ne sont pas trop limitées. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous voulons cette formation pour être plus à l'aise devant nos galères. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume. Et nous recevons M. Ndiogudjien. Il est le coordonnateur du collectif national des chargés de cours. Peut-être un petit message à lancer à l'endroit du gouvernement concernant la situation des chargés de cours en attendant de passer à la deuxième partie de l'émission. Oui. Permettez-moi également de saluer mon homonyme Elan Ndiogudjien également qui anime l'élection, je pense, en classe RFM. Le cri de cœur ou bien le message lancé à l'endroit de ce nouveau régime, ils sont venus avec un slogan très significatif, « Jukjubuljubundi ». Et je pense qu'ils ne doivent pas accepter une iniquité à l'école. On ne peut pas admettre à l'école deux agents, des professeurs et des chargés de cours qui font le même travail. J'en profite également pour remercier les professeurs, nos chefs d'établissement, les principaux et les proviseurs, également les IEF et les IA qui ont une compréhension et ont une compréhension à l'endroit de ces chargés de cours. Je voulais dire qu'aujourd'hui, l'État doit tout faire pour former tous les chargés de cours pour mieux améliorer les enseignements d'apprentissage parce que sans la formation, les chargés de cours sont laissés à eux-mêmes. Ils sont exploités et je pense bien que si l'enseignant est exploité, l'enseignant est démotivé et bonjour, l'État est l'élève. D'accord. Aujourd'hui, la création des lycées Nations Armées pour la qualité et l'équité, l'INAC, est-ce une bonne initiative selon vous ? Oui, bon, je pense que nous devons être optimistes et nous devons toujours accompagner l'État dans sa démarche. Créer des lycées d'excellence, je pense que c'est une très bonne chose. Le problème en est que si on se contente de créer quelques lycées, je pense qu'avec le temps, nous devons essayer de généraliser la création de ces lycées. Parce que si tel n'est pas le cas, on risque d'encourager une iniquité. Parce que si vous mettez des élèves, de très bons élèves, dans des lycées d'excellence, que les conditions dans ces lycées soient réunies, alors qu'ailleurs, d'autres élèves qui sont des Sénégalais, qui ont les mêmes toits, n'ont absolument rien du tout. Parce que si au Sénégal, vous avez des abris provisoires, il y a souvent certains établissements, n'ont pas de toilettes, n'ont pas l'eau, je ne parle même pas. Et si on y ajoute ce manque de courrières de professeurs, à côté, au milieu des lycées d'excellence, je pense qu'à ce niveau, on doit essayer de généraliser quand même la création de ces lycées pour donner plus de chance à tous les élèves. Je rappelle bien que les élèves ont les mêmes droits. Ils sont tous des Sénégalais. Et nous comptons sur tous nos enfants, sur tous nos élèves, pour développer ce pays. D'accord. Le président Basirou Diomae Faye a fait part de sa volonté de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques au Sénégal pour accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. car cette année, seuls 17% des candidats au baccalauréat au Sénégal sont issus des séries scientifiques et techniques. Oui, mais bon, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut tout faire pour équilibrer quand même parce qu'il y a des équilibres entre le littéraire et le scientifique. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et sur ce, moi, je pense qu'il faut encourager les élèves parce que souvent, nos élèves, je pense que ça devient un mythe. Les élèves pensent que les séries scientifiques sont inaccessibles, mais je pense qu'avec une bourse, avec une motivation, avec une sensibilisation, je pense que nos élèves ont la capacité de faire les séries scientifiques. Mais également motivés, mais de motiver les élèves et les enfants. Justement, comment faire, surtout du côté des filles, pour les motiver à embrasser les séries scientifiques? Oui, oui, bon, je pense que pour moi, c'est une proposition. Pourquoi pas accorder une bourse aux élèves qui acceptent de rester? Parce que souvent, on envoie des élèves faire des séries scientifiques, mais avec le temps, les élèves souhaitent repartir faire les séries littéraires. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit essayer, quand même, c'est une proposition d'accorder une somme, une bourse, à ses élèves qui font des séries scientifiques. D'accord. Et quelle analyse faites-vous des examens cette année, les résultats des examens du baccalauréat et les résultats des examens du BFM? Bon, je pense que le taux est plus ou moins satisfaisant. Le taux est plus ou moins satisfaisant. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une organisation, il y a transparence, et l'État a mis beaucoup d'efforts pour lutter contre les frottes. Et sur ce, j'encourage les ministres à continuer à lutter contre les frottes quand même qui dévalorisent quand même nos déploits. D'accord. Et quel diagnostic faites-vous sur l'éducation au Sénégal? Oui, l'éducation, je pense qu'on doit faire des réformes. Souvent, j'entends certains dire que le programme n'est pas adéquat ou bien le programme n'est pas du tout bon. Tel n'est pas le cas. On doit réformer. Si, par exemple, vous regardez le programme, c'est malheureusement, là aussi, il y a un problème. Parce que l'État, aujourd'hui, quand moi je suis un professeur d'histoire et de géographie, sur le canton horaire, on ne parle plus EC. C'est à nous de nous débrouiller pour insérer EC, qui est, je pense, bien une solution pour faire de nos élèves. C'est très bon, c'est vrai. Je pense que l'élève, c'est à l'école de nous donner le profil pour un bon développement. Et sur ce, l'État doit mettre l'accent, l'État doit mettre les moyens, surtout. Parce que souvent, avec l'État, on a tendance à essayer d'économiser pour répondre à certains qui pensent que l'école coûte beaucoup au pays. Et comme le disait Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation, si vous pensez que, si vous pensez que l'école coûte cher, il n'y aurait laissé l'ignorance. D'accord. Mais Ndiogu, on parle souvent de réformes. Faudrait-il dire qu'il faudra tout déchirer et recommencer ou bien ? Non, 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 moi je ne pense pas à ce point de vue. Je ne pense pas à ce point de vue. Il y a de très bonnes choses. Il y a un programme qui est là maintenant. Il faut réformer, il faut mettre, il faut voir d'autres modules. Parce qu'aujourd'hui, il y a un changement, il y a ouverture. On parle de mondialisation. Nous sommes confrontés à des difficultés. Maintenant, à partir de nos programmes, il faut intégrer le nouveau module. Il faut apporter une touche nouvelle pour préparer nos élèves à cette ouverture pour être dans le contexte de la mondialisation. D'accord. Justement, on parle d'introduction de langue nationale et de l'anglais dans le système éducatif dès la rentrée prochaine. Comment appréciez-vous cette mesure ? Oui, c'est une très bonne initiative. Je pense qu'aujourd'hui, quand on puisse dire le monde, comme j'ai tendance à le dire en classe, le monde parle anglais. Le fait d'initier nos élèves à cette langue, c'est une très bonne chose. Mais en ce qui concerne également les langues nationales, moi je pense qu'il faut impérativement enseigner à partir de nos langues et ça doit commencer par une initiative. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'à s'asseoir sur la nappe d'autrui, qu'à s'asseoir par terre. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé du problème avec l'enseignement scientifique. Souvent, nos élèves ont du mal à comprendre la langue d'autrui. Maintenant, si vous voulez leur enseigner les mathématiques, ils ont deux difficultés. Déjà, la compréhension... D'abord, la compréhension risque d'être une difficulté. Je pense que... Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un peut avoir du mal à expliquer à un élève de tracer un cercle. Si vous dites à un élève, allez au tableau, me tracer un cercle. L'élève peut connaître un cercle, mais a du mal à comprendre avec la langue d'autrui qu'est-ce que ça veut dire un cercle. Mais quand vous dites à un enfant, voilà, démolifolé, ne redélement, à cinq ans, il a compris qu'est-ce que ça veut dire un cercle parce qu'il joue avec. Parce que quand vous regardez les enfants joués, vous savez que les enfants sont très intelligents. Maintenant, la langue souvent est un handicap. Le fait maintenant d'introduire nos langues nationales, je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour l'enseignement pour l'enseignement des séries scientifiques. D'accord. Mais est-ce que, pensez-vous que le gouvernement pourra réussir ce pari ? Bon, ça va être très difficile. comment se pose la question, est-ce que les préalables ont été déjà posés avant dans la... Oui, oui, là aussi, c'est une question, il y a certains qui ont dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pense que, déjà, il y a, comme je l'ai dit, il y a un manque créére de professeurs. Maintenant, qui va faire ce travail parce qu'on est en train de recenser les instituteurs qui ont des diplômes, qui ont des diplômes. Maintenant, comment on va faire pour matérialiser cette idée ? Je pense que, si on ne fait pas attention, on risque de mettre les charles avant les pas. Mais quand même, quoi qu'on puisse, c'est une très bonne initiative. Oui, c'est une très bonne initiative. Aujourd'hui, pour le président Basiroudiomaïfaye, les défis à relever dans le secteur de l'éducation sont énormes entre les recrutements d'enseignants, la résumption des abris provisoires, le déroulement normal des enseignements, apprentissages. Dites-nous, quel bilan vous avez tiré de cette année scolaire finissante ? Oui, c'est une année scolaire parce que le président, je pense qu'il est venu vers le mois de mars, à Fille. Donc, je pense que c'est prématuré quand même de parler de bien. En tout cas, comme on le dit, on a l'habitude de le dire, « S'il vous n'a rien sous-barré ». Oui. En tout cas, il y a des initiatives et si l'État du Sénégal arrive à matérialiser ces initiatives, je pense que l'État peut quand même réussir ce pari. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas se contenter de mettre quand même des initiatives ou des histoires de l'adaptation. Il faut, parce qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour réformer l'éducation, pour faire de l'école de l'école sénégalaise une école de qualité pour bien former nos enfants, pour quand même apporter des réformes afin quand même d'éduquer et d'inculquer des valeurs et donner du savoir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement ? Je pense bien que la formation, il faut bien former les enseignants. Parce que dans un pays, si les enseignants forment un collectif pour réclamer la formation, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. On ne peut pas avoir une école de qualité sans une bonne formation des enseignants. Déjà, le recrutement. Parce qu'on a vu, auparavant, il y a eu des recrutements, je ne peux même pas en parler, il y a eu des recrutements politiques. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, il y avait un recrutement politique et ce recrutement politique nous a forcés pour l'étudiant. Maintenant, il faut corriger, il faut recruter de la bonne qualité. Après le recrutement, il y a la formation. Après la formation, il y a l'itinéraire, il faut lutter contre les langues administratives, mettre les enseignants dans de très bonnes conditions, informer les parents, mettre les élèves dans de bonnes conditions pour avoir une école de qualité. Mais comment ces recrutements vous ont-ils causé des préjudices ? Non, non, parce que, comme je l'ai dit, c'est déjà des professeurs et on a du mal à critiquer un collecte. Mais quand vous prenez quelqu'un, quand il y a recrutement politique, parfois, vous avez du mal à recruter un bon profit. Par exemple, si vous mettez le crème, vous allez choisir le maire. Mais quand c'est par dépôt ou bien vous donnez la possibilité à des politiciens de satisfaire un client, comment dire, des partisans, l'école peut être une arène politique. Et si l'école devient une arène politique, je pense qu'on ne va plus donner la chance à tous les Sénégalais de faire. D'abord, parce que l'entraînement doit être une passion. Maintenant, sans un bon recrutement, je pense bien qu'on passe à côté. Bien sûr. L'année scolaire a été apaisante cette année, on peut dire ainsi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une année scolaire calme, apaisée et sans grève ? Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. J'encourage le ministre de l'Éducation nationale parce que cette année, on a vu même pendant les grandes vacances, il a organisé un séminaire, comment dirais-je, un séminaire, je pense, à Salih. Il a invité pratiquement tous les acteurs, les syndicalistes, aussi d'être, pratiquement tous les acteurs de l'éducation. Je pense qu'il faut prévenir. Également, il faut voir ce qu'on appelle pré-avis de grève. C'est-à-dire que souvent, j'entends les Sénégalais dire que les enseignants s'élèvent un bon jour pour aller en grève. Tel n'est pas le cas. On introduit un pré-avis de grève qui dure un mois. Si vous avez des enseignants responsables qui déposent un pré-avis de grève, je pense que l'idéal vaudrait que vous appelez les enseignants, discutez avec eux pour quand même prévenir avant les grèves. D'accord. C'est important. Abordons à présent la question des abris provisoires que le président souhaite souhaite éradiquer d'ici à l'horizon 2030. Une bonne idée ? Une très bonne idée, mais je pense qu'à ce niveau également, l'État doit lutter contre la corruption et le détournement. Là aussi, c'est un problème. Il faut oser toucher du doigt. Il y a une question parfois de détournement et de corruption. Souvent, l'État doit veiller parce que souvent, avec les entrepreneurs, je ne veux pas entrer dans les détails parce que si vous y allez tôt, vous risquez de passer à côté. Mais si, par exemple, il y a ce qu'on appelle corruption, ou bien les gens ont du mal à respecter le délai, ou bien on ne choisit pas de très bons entrepreneurs, déjà, il y a un problème. Maintenant, comment l'État doit procéder par ce qu'on a planifié ? Par exemple, on organise ces séminaires. C'est bien d'organiser des rencontres. Voilà, donc vous parliez de séminaires et de rencontres ? Oui, je pense que je n'ai pas dit que les séminaires et les rencontres ne sont pas du tout importants. Ce que je voulais dire, l'État, pour lutter contre les habits provisoires, je pense que l'État doit planifier, l'État doit être méthodique et l'État doit également lutter contre la corruption. Comment, selon vous ? Bon, je l'ai dit, d'essayer de trouver, c'est bien d'avoir des partenaires, mais également de bien choisir les, comment dirais-je, de ce qu'ils font ce travail. Oui, c'est important. La question du déficit d'enseignants, un sujet qui revient chaque année, on parle de déficit d'enseignants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Bon, je pense qu'il faut revenir vers les fondamentaux. Je pense que vous ne pouvez pas avoir des étudiants qui demandent aujourd'hui, si on organise le concours de recrutement élève-mètre, je pense que l'année dernière, il y a eu près de 60 000 participants. École-là, c'est la même chose. Vous avez des jeunes qui souhaitent devenir des enseignants. Il faut recruter. Je pense qu'il faut recruter assez d'enseignants pour combler le gap. Il ne faut pas être là à économiser. Comme je l'ai dit tantôt, si on prend un pays comme l'Allemagne aujourd'hui, qui est troisième, bien pour certains, c'est troisième au rang mondial. L'Allemagne est devenue, je pense, troisième puissance ou bien quatrième puissance. Je suis professeur d'histoire-géographie, je rappelle. L'Allemagne a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'éducation. Et nous avons entendu les déclarations d'Andréa Merkel qui a dit à tous les agents qu'on met l'enseignant et il a tout fait pour mettre l'enseignant dans de très bonnes conditions. Si l'enseignant est mis dans de très bonnes conditions, si les moyens sont là, je pense que nous pouvons avoir une école de qualité mais également recruter. C'est une question de recrutement et de formation. il s'agit de recrutement d'enseignement mais de mettre l'accent sur l'information et de penser à ce qu'on appelle les conditions d'un enseignant. Moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, si vous entrez dans votre classe, vous pouvez faire la remarque. Nous, nous avons été inspirés par nos enseignants, nos professeurs. Aujourd'hui, si je demande à mes élèves qui souhaitent être enseignants, les enfants se mettent à mourir. Oui. D'accord. Mais les mutations ou affectations d'enseignants ne sont-elles pas à l'origine de ces déficits parce que parfois les enseignants qui sont loin, souvent, ces enseignants, ils veulent venir à Dakar et parfois, ils sont mutés à Dakar et le gouvernement n'envoie pas d'autres enseignants les remplacer dans ces localités. Oui, ça aussi, c'est le déplacement. Les départs et les arrivées, les mouvements. cette année, je pense que l'IA de Matam a 417 départs. 417, vous vous rendez compte. 417 départs, mais est-ce qu'il y aura aussi 417 qui vont venir là-bas ? 417, je n'ai pas dit 417 départs. 417 ? Oui, c'est sûr et certain que nous n'allons pas avoir 417 arrivés. Voilà. Maintenant, le problème en est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de Dakar le centre de ces pays, ce qui est tout qui est basé à Dakar, nous n'oublions pas qu'il y a à l'Université de Job, l'enseignant a la possibilité de poursuivre ses études, l'enseignant a la possibilité avec une densité extraordinaire de faire des harmats, comme on a l'habitude de le dire, l'enseignant a d'autres opportunités. C'est différent de ce même enseignant de l'enseignant qui est à Kédougou, qui n'a pas d'autres opportunités qui est laissée à lui-même. Si on y ajoute les abris provisoires, si on y ajoute les conditions difficiles, le climat, n'en parlons pas, la distance, l'enseignant qui est de Dakar, qui est de Caisse, a besoin parfois de voir ses enfants. Maintenant, si vous devez être quelque part, vous restez 2 à 3 mois sans voir la famille, ça pose problème. Je vous rappelle que j'étais à Matam, j'en profite pour remercier la communauté parce que j'étais au lycée de Ogo, Ogo c'est à 7 km de Worsodi, j'étais avec mes esclaves, les tout-couleurs, je pense que c'est exceptionnel parce que j'ai vu des tout-couleurs quand même, j'ai vu des tout-couleurs plus ou moins intelligents, j'en profite pour saluer, pour remercier la communauté, saluer mes collègues, mes élèves, ainsi de suite. Mais je vous rappelle que les conditions ne sont pas du tout réunies, mais les élèves doivent penser à la décentralisation. Je pense qu'aujourd'hui, pour fixer les enseignants, il n'y a pas autre chose que de décentraliser ou bien accorder des primes pour des primes de loi. Non, c'est une possibilité. Oui. Et là aussi, c'est une solution, comme je l'ai dit. Bien sûr. Tout peut se régler avec les moyens. Les mots du véné. Les états accordent des primes à ces enseignants dans ces zones reculées. Si on prend le cas de Kédougou, Matam, Koldan, je pense que les enseignants sont prêts à rester dans ces zones. Et je rajoute que le plus souvent, ils détiennent des classes multigrades ou bien des classes doubles flux et ne sont pas rémunérés à la hauteur de ces tâches. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Souvent, vous êtes obligés d'avoir des mots différents dans une même classe qu'on appelle multigrades. Donc, l'enseignant travaille dans des conditions très difficiles. D'accord. Parlons à présent du concours général. Dites-nous que vous inspire ce concours général cette année. Il y a eu beaucoup de primes. Et comment maintenir la dynamique de l'excellence ? Oui, oui. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose à l'issue d'une année quand même de récompenser les meilleurs élèves d'organiser un concours pour plus ou moins favoriser la concurrence. Mais bon, il faut tout faire. Également, ce que je ne souhaite pas, même avec le concours général et l'autre, la défendition. Les soignants, nos bons élèves quittent le pays pour aller à l'EF. Donc, je pense qu'à ce niveau également, après le concours général de tous les aureaux, c'est une proposition encore. De ne pas donner une bourse ou accorder de donner une maison ou une récompense pour quand même pousser les jeunes à rester dans ce pays. J'en profite également pour présenter nos condoléances. N'oublions pas que nous avons perdu beaucoup de jeunes récemment avec la tragédie en bouffe. Je pense bien qu'aujourd'hui, si on reste à croire que l'Europe, c'est le paradis et l'Afrique, c'est l'enfer, même avec l'éducation dont bons élèves ont tendance à quitter le pays. Et là, je pense que ce n'est pas une solution. Je pense qu'avec le concours général, c'est une très bonne initiative, mais après, essayer de récompenser les lauréats à faire de l'EF. d'accord. Il y a eu même des élèves et des étudiants qui ont pris les pirogues cette année. D'accord. C'est seulement pour souligner le niveau de désespoir. Nos jeunes n'ont plus eu espoir. Et je pense également à ce niveau, il faut un travail, il faut une sensibilisation à l'école un peu partout, les guides religieux, chacun s'y met. Il faut à tout prix montrer aux jeunes quand même, aujourd'hui, les conditions sont venues pour rester au Sénégal parce que souvent, ici au Sénégal, il y a certains qui quittent leur pays pour venir travailler ici. Donc, à ce niveau, il y a un problème. Maintenant, je ne dis pas que les jeunes doivent rester, non. Mais on peut avoir la possibilité, mais à chacun, il faut bien commencer, il faut serrer la ceinture, il faut sensibiliser parce qu'aujourd'hui, si vous restez également au Sénégal, ce que moi, j'ai de plor, c'est qu'il faut, parce que n'oublions pas que nous avons 70% des Sénégalais qui ont moins de 40 ans. Les jeunes, aujourd'hui, l'éducation doit être la clé du développement de ce pays. Il faut une très bonne sensibilisation, il faut que chacun s'y mette, comme je l'ai dit, l'école, les guides religieux, le gouvernement peuvent s'en sortir. D'accord. revenons sur ce concours général, l'école publique, malgré ses difficultés, s'est bien illustré avec plus de 84% des distinctions. l'école sénégalaise, je pense que l'école publique a toujours été une école de référence. Seulement, avec le temps, il y a des écoles privées. Je pense que si on prend l'exemple du bilis et du mamoulaye, chaque année, quand même, même malgré, depuis quelque temps, il y a d'autres lits et quand même qui ont tendance à montrer la voix. Mais je pense que l'école sénégalaise est une école publique et je pense qu'il faut pour donner à tous nos élèves, tous nos enfants la même chance, je pense qu'il faut mettre les moyens pour avoir une école publique de qualité. D'accord. Et quels sont les défis à relever pour l'année prochaine? Le défi, je pense que je l'ai bien le recrutement. Il faut, bon, je pense que bientôt, ils vont organiser le concours, je pense, FASTEF, également, ils vont organiser le concours CREM, le concours recrutement des élèves-mèdes pour l'école élémentaire. Je pense qu'il faut faire un très bon recrutement, après le recrutement, mettre l'accent sur la formation, mais également lutter contre les lenteurs administratives. D'accord. Également, former les tarjets de courrier. Je rappelle, former les tarjets de courrier, je pense, pour la formation, je pense que les tarjets de courrier. D'accord. Njo Gudjen, merci. C'est déjà la fin de cet entretien. Votre mot de la fin, c'est quoi? Bon, d'abord, vous remerciez de nous donner cette chance quand même de parler avec les Sénégalais, parler avec vos auditeurs. Je pense qu'aujourd'hui, vous nous avez donné la possibilité d'explicer ce terme collé. qu'est-ce pour le chargé de courrier. Nous avons également parlé de l'école sénégalaise et j'en profite également pour encourager nos autorités de rester dans cette logique, quand même d'écouter les enseignants et surtout mettre l'accent sur la formation. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Ndiogudjene, coordonnateur du collectif national des chargés de cours. Merci d'être là. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yaoui Diallo. Merci à Bachar Sissé pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société